C'est le 20h, sur l'air tente, c'est madame, messieurs, bonsoir, en voici l'essentiel. Ceci est un SOS, la population de l'engagement. L'avis de Mamayemo ressemble à ce jour à une rivière. Des nids de poules, caniveaux bouchés, motos et autres véhicules ont du mal à rouler sur cette route et cela n'est pas sans conséquence. Les actions urgentes s'imposent. Chapeau bas pour le service national. Le centre de formation de Kanyama KCC va recevoir de nouveaux pensionnaires. Près de 400 bandits urbains appelés Kuluna ont pris l'avion pour apprendre des métiers et servir le pays. Et en diplomatie, le Tchad satisfait de la facilitation du président de la République démocratique du Congo, Félix Tchisekedi, dans la crise politique qui a sécoué le pays. Des remerciements qui viennent tout droit du chef de l'État tchadien. Et enfin, une façon de booster le développement de la province du Tchopo, la ministre du portefeuille a érigé la cimenterie des Maïko. Deux parties ont signé ce contrat, la patronne des entreprises publiques et les partenaires concernés. Voilà pour les titres et merci de suivre ce journal. C'est une évidence, l'avenue Mamayemo dans la commune d'Ingalema est impraticable. Le tronçon compris entre le marché Sola et le camp Munganga ressemble à une rivière. Caniveaux bouchés et nids de poules y rendent la circulation difficile. D'où ce cri de détresse de la population dans ce reportage. De Nonon Masekou et de Maurice Mbewa. On s'est croiré dans un lac artificiel et pourtant c'est l'avenue Mamayemo. Avenue qui va de la route de Matadi à partir de la DGC. En passant par les quartiers Kamunganga jusqu'au rond-point Pompage. Nous sommes là en pleine capitale de la République démocratique du Congo à Kitshasa. Plus précisément dans la commune d'Ingalema. Cette route d'intérêt commun et capitale est dans un état déplorable. Ceci est consécutif à l'état d'effectuer des tuyaux de la régie des eaux et au bouchage des caniveaux. Qui contraignent les eaux des pluies à stagner sur la chaussée. Empêchant la circulation aisée des véhicules, motos et même des piétons. A cause des multiples nids de poules qui se sont formés en plein millier de la route. Les usagers de cette route très fréquentée appellent les autorités à s'impliquer pour son assainissement. Les caniveaux sont transformés en poubelles. Si l'autorité s'implique, il n'y aura pas ces bavures. Nous payons les taxes, mais la route est dans un état pitoyable. Nous demandons à l'état d'assainir. Malgré les efforts du gouvernement déconstruire des nouvelles routes pour désenclaver la ville, celles qui existent déjà semblent être négligées. Le seul problème que nous avons est celui de l'évacuation. Quand on fait l'écurage, il n'y a personne pour évacuer. Certaines personnes jettent leurs immondices dans les caniveaux. Quand il pleut, la population jette les poubelles dans l'eau. Que les autorités interviennent pour mettre de l'or dans le camp. La responsabilité entre la population et le gouvernement pour la protection et l'entretien de ces infrastructures routières s'avèrent nécessaires. Et puis le bureau définitif de l'Assemblée nationale installée. L'heure est au travail. Vital Caméré-président du bureau en a convoqué tous les membres pour une réunion ce samedi. Il était question des directives devant servir de base à l'action de ce nouveau bureau pour l'intérêt de la population. Le compte rendu avec Jacques Joly, rapporteur, au micro d'Anim Balaka. Le président de l'Assemblée nationale, professeur Vital Caméré, a convoqué la première réunion du bureau au définitif. Le président Caméré a rappelé les orientations qui vont socler l'action de ces bureaux. Ces bureaux vont travailler dans la droite ligne des intérêts de la population pour que finalement l'Assemblée soit au cœur de la cité et que nous puissions prendre en charge les grandes attentes de la population pour ces deuxièmes mandats du président de la République. Le président de l'Assemblée nationale a instruit le membre du bureau, particulièrement le rapporteur que nous sommes, pour préparer très rapidement la prochaine plénière de l'Assemblée. Cette plénière va donc consacrer la fin de la session inaugurale extraordinaire, conformant à l'article 114 de la Constitution, qui prévoit que cette session inaugurale comprend quatre points, à savoir la validation de pouvoir, l'installation du bureau provisoire, l'élaboration et l'adoption du règlement intérieur, et finalement la mise en place du bureau définitif. La session inaugurale prend donc automatiquement fin, et nous enclenchons avec la session ordinaire de mars, qui doit prendre fin le 15 juin. Sur ce point, la prochaine séance qui aura lieu dès le début de la semaine va consister essentiellement à inviter les députés et le groupe politique à constituer les groupes parlementaires. Nous allons nous atteler à mettre en place les commissions permanentes. Il faut aussi mettre en place les comités des sages, et ainsi nous aurons l'ensemble des organes qui vont nous permettre d'entamer les travaux. Une des premières questions inscrites à l'ordre du jour de ces calendriers, c'est bien sûr l'investiture du gouvernement que nous attendons. L'homme n'est plus à présenter. Le nouveau président de l'Assemblée nationale, Vital Kameri, est un visage connu. L'élu de Bukavua a déjà eu à occuper ce poste il y a 15 ans. Retour sur son parcours, un portrait que nous propose Ani Balaka. De son vrai nom, Vital Kameri, Lua Kaninguini, est né le 4 mars 1959 à Bukavu. Fils de Constantin Kameri et de Alphonse Nemberwa Mwakingi, l'honorable Vital Kameri est marié à Amida Chatur Kameri et père d'une multitude. Économiste de formation de l'Université de Kinshasa, l'honorable Vital Kameri est docteur en économie à l'Université Hellénique Américaine Union, d'Athènes en Grèce. Cet intellectuel rompu a défendu avec brio sa thèse sur la rhétorique politique, bonne gouvernance et développement durable. Homme d'État et acteur politique de premier rang, c'est lui que les Congolais appellent affectueusement les pacificateurs à soumettre l'intérêt général et de la nation avant ses propres ambitions. Polyglotte, il parle 4 langues nationales, le Lingala, Kikongo, les Swahili, les Tuluba ainsi que le français et l'anglais. Cet homme d'une intelligence avérée a toujours été présent sur la scène politique. 15 ans après, il retrouve le perchoir de l'Assemblée nationale avec beaucoup de défis, tant sur le plan sécuritaire que social. Démoboutou à Laurent-Désiré Kabila, en passant par Joseph Kabila. Vital Kameri a écrit un nom dans les annales de la RDC. Alors que le pays s'apprête à organiser les élections de 2018, c'est toujours lui avec une clairvoyance qui accepte d'accompagner la candidature de Félix Antoine Tisseké de Tchilombo pour les élections présidentielles. Il devient ainsi le premier allié politique de Premières Heures de Félix Antoine Tisseké de Tchilombo. Son parcours est élogé pour une Assemblée nationale consciente et rédévable envers le peuple. Le nouveau président de l'Assemblée nationale, Vital Kameri, a rassuré, lors du dépôt de sa candidature, que la défense de la souveraineté de l'hémicycle congolais sera parmi les priorités avant de réaffirmer sa volonté de travailler. pour l'intérêt de la population et de faire de l'Assemblée nationale le véritable temple de la démocratie. Le rôle qu'a joué le président Félix Antoine Tisseké de Tchilombo en tant que facilitateur dans la crise tchadienne ne laisse pas indifférent le peuple du Tchad. Il dit toute sa reconnaissance du président Mahatmat. Idriss Déby a jeté des fleurs sur son homologue congolais. C'était au cours de la prestation de serrements. Commentaire Odilon Kayouma. Vainqueur de la présidentielle organisée au Tchad, il y a quelques jours passés, Mahat Idriss Déby-Hitnon a finalement prêté serrements ce jeudi 23 mai 2024. Cérémonie haute en couleur marquée par la présence des forces vives tchadiennes et celle du ministre congolais sortant Didier Mazenga Moukanzou. A cette occasion, le président tchadien a remercié son homologue de la République démocratique du Congo pour les travails de haute volée réalisés en tant que facilitateur. Pour tout dire, Félix Antoine Tisseké de Tchilombo a réussi avec tact à réconcilier les filles et les fils du Tchad. Réconciliation qui a mis fin à une longue crise et ouvert la voie à une transition pacifique qui a abouti à des élections démocratiques. Je voudrais également rendre hommage mérité au rôle joué par mon cher aîné, le président Félix Antoine Tisseké de Tchilombo, président de la République démocratique du Congo et facilitateur désigné de la CAC pour la transition au Tchad. Je charge son éminent émissaire ici présent, mon frère le ministre Didier, de lui transmettre notre infini remerciement de cœur pour le travail remarquable accompli en faveur de la paix et de la réconciliation au Tchad. Que le tout puissant le récompense. Très affecté par les rôles combien salutaires joués par le président de la République démocratique du Congo pour un Tchad uni, Mahamat Idris Déby y tenant une fois de plus à honorer son homologue congolais en baptisant une des avenues de la capitale tchadienne, président Félix Antoine Tisseké de Tchad. Ce geste du premier citoyen du Tchad traduit les relations d'amitié qui lient Kinshasa et N'Djamena. Une manière d'immortaliser davantage Félix Antoine Tisseké de Tchad dans l'histoire politique tchadienne. Voilà. Et sur instruction du président de la RDC, la ministre du Portefeuille a érigé la cimenterie de Maïko dans la Tchopo pour booster le développement de cette province. Deux parties ont signé ce contrat, la patronne des entreprises publiques et les partenaires concernés. Elin Tumba, Angèle Mabiella. Le développement de la province de la Tchopo passe par plusieurs critères, entre autres la réhabilitation des routes, la construction des centres de santé et écoles. Pour y parvenir, la matérialisation du projet d'une cimenterie s'impose. En exécution des recommandations formulées dans la communication du président de la République, Félix Antoine Tchiseké de Tchulombo, à la 23e réunion du Conseil des ministres du 2 février 2024, pour accélérer le démarrage de la mise en œuvre du projet de la cimenterie de Maïko, la ministre d'État. En charge du Portefeuille, la princesse Adèle Kaïnda Maina a procédé à la signature du contrat de partenariat entre l'État congolais et les consortiums des entreprises Fistone Investment Group et Business Innovation Technology. Le chef de l'État a fait le démarrage de l'industrialisation de la province de la Tchopo et du Grand Nord, sa priorité pour ces deuxièmes quinquennats du point de vue économique et à ces grands projets d'industrialisation de toute la Grande Orientale, parce que ces projets vont toucher Bouta, va toucher Isiro, avec la RN4 Axe Kisangan et Bouta Isiro, avec le chemin de fer de Zouelé, le chemin de fer d'Ubundu. Et tout ça, c'est un package qui va permettre que demain, la Tchopo renaisse de ses centres et surtout les punaises problèmes de l'électricité. Donc aujourd'hui, nous, on n'est pas dans des discours politiciens. C'est que le projet de la construction de la centrale hydroélectrique de la Tchopo et Tchopo 2 est bouclé. Il y a à peu près 80 millions de dollars disponibles pour ça. Il y a 200 millions de dollars pour Anirukula et Wabeba, donc il n'y aura plus de problème d'électricité dans la Tchopo. Et puis, la production des ciments et toutes les industries qui vont s'implanter dans la zone économique spéciale. C'est un grand impact socio-économique que le chef de l'État donne à la province de la Tchopo. Nous sommes satisfaits de la collaboration qu'il y a eu avec le ministre d'État en charge du portefeuille, avec le ministre de l'Industrie, qui sont concernés directement par ces projets. C'est en fait une chaîne de production qui va permettre à la Tchopo d'être une province plus développée. La Tchopo possède plusieurs cours d'eau et suffisamment du calcaire afin de permettre à la cimenterie des Maïko de fonctionner en plein régime. Le mouvement terroriste M23 soutenu par le Rwanda cause des souffrances inadmissibles aux femmes et enfants propos de l'ambassadeur des Pays-Bas en RDC lors de la fête dite du roi. Le ministre de la Communication et Média et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya-Katé Mboué, a martelé sur l'administration d'une bonne justice comme moyen de mettre un terme à ces atrocités commises à l'est du pays. Suivez. La fête du roi a drainé du monde dans les jardins de l'ambassade des Pays-Bas à Kinshasa. Plusieurs hôtes de marque y ont répondu présents. L'ambassadrice de ce pays en RDC a condamné la guerre d'agression d'antévitime, la RDC, de la part du Rwanda. En tant que membre de la communauté internationale, nous partageons tout un profond sentiment de solidarité envers les victimes de violence et de privation qui ont des conséquences sur la vie de millions de personnes dans l'est de la RDC, les groupes armés et notamment le M23 soutenu par les forces rwandaises. Et nous appelons le Rwanda à se retirer du territoire congolais dans les plus brefs délais. Le ministre de Média porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a invité la justice internationale à se saisir du dossier. Vous avez parlé tout à l'heure de l'agression au Rwanda, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup, mais c'est aussi quelque chose qui nous rappelle la nécessité pour nous d'aller dans votre pays, parce que c'est dans votre pays qu'il y a la Cour internationale de justice et la Cour pénale internationale, parce que nous pensons que l'une des garanties de non-répétition de ce que nous vivons depuis 30 ans, ce serait l'administration d'une bonne justice et de ce point de vue, nous faisons notre part. Pour la petite histoire, l'ancienne reine Béatrice était encore chef d'Etat. Le Pays-Bas célébrait le jour de la reine le 30 avril. Cela a changé en 2014, lorsque Wilhelm Alexander a accédé au trône. Depuis lors, cette journée s'appelle le jour du roi. Selon l'entreprise W Solutions Canada, la RTC doit travailler sur son indépendance économique. Son président Pierre Briand a été vendredi en conférence à la Haute École des Commerces de Kinshasa autour de cette thématique et d'Itshalla. Le 30 juin prochain, ce sera la fête de l'indépendance acquise il y a 64 ans. Des questions sérieuses sur l'indépendance économique de la République démocratique du Congo se posent encore non sans raison. A la Haute École des Commerces et qu'en sigle, sous l'initiative du directeur général, le professeur Edson Niyon-Saba, qui allie enseignement traditionnel et expérience de terrain à l'avantage de ses étudiants, la conférence tenue par Pierre Briand, président de Solutions Canada, place les Congolais face aux défis de l'émergence de leur économie en créant des banques locales. Selon le conférencier, le grand tinga est un outil de puissance extraordinaire et peut être financé localement. C'est qu'on va être capable de produire de l'électricité à 1,9 cents le kilowatt-heure. Personne au monde n'est jamais capable de battre ça. La deuxième caractéristique, c'est que le Congo devient à ce moment-là un important joueur économique en Afrique, mais devient le leader mondial en matière de production d'énergie propre et de protection du climat. Et ça, c'est majeur pour attirer des investisseurs. Avec le système LMD, ces conférences sont à inscrire dans l'optique d'étoffer les connaissances théoriques avec les connaissances pratiques pour qu'au finish, des diplômés EEC ne soient pas en défasage avec les réalités professionnelles. L'indépendance économique doit être pensée, réfléchie et entreprise, avec maîtrise et surtout sans aliénation quelconque. Le but, c'est la stabilisation du taux de change. La Banque centrale du Congo a lancé la campagne de vulgarisation de l'instruction numéro 007 portant réglementation de change en RDC. Et je n'ai d'adachabani. Les établissements de la monnaie électronique, j'ai cité RTL Mani, MPSA, Orange Mani, Afri Mani, RIA, Monnaie Gramme et autres, contribuent à l'inclusion financière et à la stabilité de la monnaie. Leurs innovations technologiques en ce qui concerne les paiements par voie électronique sont d'un grand apport dans la politique monétaire et boostent la croissance économique en République démocratique du Congo. Ces monnaies électroniques facilitent les transactions commerciales et l'épargne par voie électronique. L'échange de vœux. Banque centrale du Congo, établissement de la monnaie électronique, est en sigle présidé par le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Malangoukabe Dimboui, à côté du premier vice-gouverneur, Dédoné Fikiri, était un cadre approprié pour l'autorité monétaire de réitérer l'engagement du gouvernement et de la haute direction de l'Institut des missions de soutenir les efforts des établissements de la monnaie électronique dans la stabilité de la monnaie et à l'essor économique, car la monnaie électronique facilite les transactions commerciales et contribue à l'augmentation des comptes électroniques, ce qui améliore les niveaux d'inclusion financière de la population. À mon nom, au nom du conseil d'administration de la Banque, au nom des cas de la Banque, on est le meilleur pour l'année 2020. L'année 2023 a été une année pleine de défis. Nous nous sommes attelés, en tout cas du côté de la ronde centrale, je peux le dire, à utiliser les décisions, les actions, nos instruments, pour pouvoir apporter des solutions. C'était aussi une opportunité pour la présidente des EME d'exprimer la gratitude au gouvernement et à la Banque centrale du Congo pour leur soutien dans l'exercice de leur profession. Et dans ce même registre, notez que le comité technique de suivi et évaluation de l'accord des performances entre le ministère des Finances et la direction générale des douanaires excises vient de passer en revue le niveau de recettes du premier trimestre de l'année 2024. On note les recettes des plus de 476 milliards de francs congolais. Rekin Zuziloé. Ces résultats sont plus que satisfaisants. Le passage en revue des recettes douanières et accisiennes à la réunion du comité technique de suivi et évaluation avec le ministère des Finances selon l'accord 2024 pose un taux d'exécution de 95,15% face à des assignations budgétaires de 500,499,315,000 francs congolais. Les gabérus du directeur général Bernard Kabé-Sélu-Sangou ont maximisé plus de 476,293,305 CDF. Je tiens à féliciter les cinq provinces douanières qui ont dépassé les assignations. Il s'agit des provinces douanières de Kineville avec un taux de réalisation de 101,25%, du Congo central 110,03%, du Kassaï oriental 109,64%, du Maniema 206,47% et du Nord-Kivu 108,35%. En présentiel et par vision conférence, les directeurs centraux et provinciaux ont également évoqué les perspectives de clôture fermée. La question des contentieux, celle de croisement des données DGDA-DGI face aux télécommunications et des gains qu'offrent le dispositif STDA ont été évoqués. Je vous l'ai dit au tout début, le centre de formation du Kanyama KCC va recevoir des nouveaux pensionnaires, 325 bandits urbains appelés Koulouna ont pris l'avion pour apprendre des métiers et servir le pays. Cédric Kenina. Ils prennent l'avion avec beaucoup d'angoisse, ne sachant pas trop ce qui les attend. Loin du pire, c'est la meilleure destinée qui se pointe. Ces bandits urbains, au nombre de 325 tombés dans les filets de la police nationale, prennent la direction de Mboujimaï en transit pour le centre de formation et instruction Félix-Antoine Tusekedi à Kanyama KCC avec les services nationaux. Ils y retourneront en bâtisseurs. Une certitude pour le général-majeur Kasson-Wokabouiki. Combien ont été remis au service national ? C'est 325, 319, un garçon et ses filles. Ils viennent de prendre l'avion, venez le voir, ils viennent d'embarquer, ils vont à Kanyama KCC via Mboujimaï. Tout le monde a été remis au service national. L'instruction n'est pas à Mokoujima Mbok. Le président de la République, c'est que tout le monde a été remis au service national. Les patrons de la police ville de Kinshasa trouvent ici un appui pour la réinsertion de ces jeunes qui y reviendront mettés à la main. La population doit s'apaiser. Le banditisme sous toutes ses formes est en train d'être combattu et toutes les méthodes vont être utilisées pour maîtriser ce phénomène. Notre objectif, c'est de retirer de la société des mauvais citoyens pour les remplacer par des bons citoyens. Cette transformation attendue sera un gain à la société car il s'agit d'une main d'oeuvre qualifiée au service de la nation. Le Maïndombe choisit ses sénateurs. Parmi eux, l'on compte Thierry Monsénépo. Ce dernier a été auditionné par les élus provinciaux. Les explications avec une fois de plus Cédric Kenina. Une audition aux allures d'une véritable leçon des développements. Jean-Thierry Monsénépo, candidat sénateur, était devant les élus provinciaux du Maïndombe. Trois propositions clés pour booster le développement du Maïndombe et du pays dans une large mesure. Un engagement pris qui a séduit à coup sûr l'assistance. Si aujourd'hui je n'en présente à vous, c'est aussi parce qu'il y a un problème. Le problème de donner la place à notre province dans les chiens nationaux. Certes, la mémoire d'administration des provinces donne des pouvoirs à nos entités qui sont en premier lieu nos provinces. Mais qu'est-ce que l'on remarque ? On remarque que les richesses nationales ne sont pas congénablement distribuées. On remarque qu'il y a des provinces qui sont beaucoup mieux nanties que d'autres provinces. Pourquoi cette justice ? Pour une seule raison. Notre province n'a pas de pouvoir s'éclater pour parler des problèmes qui, quand même, ne vécu l'europeur. Aujourd'hui, cette responsabilité nous a rendu. Nous pouvons donner sur le plan national une voix à votre province, à notre province. Il est temps de bâtir une province prospère, transparente et équitable, a-t-il conclu. Le deuxième conseil scientifique de l'Institut National des Statistiques a vécu, durant deux jours à Kinshasa, la réalisation du deuxième recensement général de la population et l'habitat, ainsi que la rédynamisation de l'INES étaient les principaux sujets sur la table. Je donne Jiboukaboulou. Ce deuxième conseil scientifique de l'Institut National de la Statistique INES, tenu du 23-24 mai, a été taxé sur la rédynamisation de cet établissement public qui produit les statistiques et les indicateurs macroéconomiques du pays, afin de répondre à la demande du gouvernement de la République et des partenaires bi- et multilatéraux. Pour atteindre ces objectifs, un nouveau cadre organique a été validé pour permettre une nouvelle mise en place qui va booster à coup sûr sa capacité et appuyer le gouvernement dans la réalisation du deuxième recensement général de la population et de l'habitat. Madame Élisée Chauveau, directeur général de cet institut, ne ménage aucun effort pour accompagner le gouvernement dans la production des indicateurs fiables pour asseoir le véritable politique public pour l'émergence de notre économie, qui est l'un des chevals de bataille du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Et comment l'inclusion financière peut faire avancer les mamans maraîchères dans leur commerce ? C'est la thématique d'un atelier de deux jours qui vient de fermer ses portes à Kinshasa, une initiative de la structure plurielle. Eric Kabamba. En manipulant son smartphone, cette maman maraîchère cherche à transformer son téléphone en carte bancaire, un exercice qu'elle tente de résoudre après avoir reçu une formation sur l'inclusion financière avec d'autres femmes maraîchères et celles qui exercent de petits commerces. Cette formation, organisée par la structure plurielle, vient apporter une plus-value dans le commerce de ses mamans. On ne peut pas parler de développement sans formation, sans sujet pratique. Aujourd'hui, et plurielle dans l'une de ses vocations, c'est également l'inclusion financière. En épargnant dans des banques, ces femmes maraîchères ont la possibilité de faire des prêts dans des banques pour accroître leurs services. Ce que nous apportons aux dames, c'est d'abord leur permettre de comprendre leur business, de cartographier leur business, leur donner cette discipline de gestion financière. Une épargne qui peut aussi être contrôlée même de loin à partir de son téléphone via les réseaux téléphoniques. Nous avons voulu leur faire voir qu'avec Orange, ils peuvent avoir d'autres opportunités pour augmenter leurs revenus. Pour plus de clientèle, ces mamans doivent miser beaucoup plus sur la qualité, selon l'oratrice du jour. Si leurs produits ne sont pas de bonne qualité, ils ne seront pas achetés. Si leurs produits ne sont pas achetés, donc elles perdent et elles ne seront plus continuées leurs activités. Elles seront maintenant bloquées dans les cercles vicieux. Après cette formation, Marceline Kaozi et sa structure plurielle disent continuer toujours à accompagner ses mamans pour les connecter à d'autres partenaires. Le Fonds pour l'inclusion financière en RDCSA vient quant à lui de publier son rapport du pilier 3, une façon pour les directeurs généraux du FPMSA de démontrer leur engagement pour une gestion des risques suivant les exigences de la Banque centrale du Congo. Anastasi Doumbou, Malou Mbela. Le Fonds pour l'inclusion financière, RDCSA, vient de publier son rapport pilier 3. Cela conforme aux dispositions de la loi bancaire et aux exigences de la Banque centrale du Congo. Le FPMSA a pour mission de renforcer la discipline des marchés en exigeant aux institutions financières de divulguer des informations clés sur leur profil des risques et leur niveau des fonds propres. Le directeur général de cette société financière, Patrick Congo, a au cours de la conférence de presse présenté un aperçu de la composition actuelle pour la bonne gouvernance. Nous ne collectons pas l'épargne, nous lèvons des fonds en grande partie en international. Pour arriver aussi à répondre de manière holistique aux besoins des institutions financières qui sollicitent des financements auprès du FPMSA, Il est important pour la société de disposer des fonds propres suffisants. La Banque centrale du Congo fixe une limite réglementaire de 25% en ce qui concerne l'exposition par emprunteur. La stratégie du FPMSA est de renforcer le noyau dure qui est le fonds propre. Le FPMSA a comme activité principale l'octroi des crédits. La responsabilité et la transparence envers les actionnaires et le public s'avèrent nécessaires pour cette institution financière en RDC. Et puis le président délégué général de l'Institut d'informatique, programmation et analyse, IZIPA, Martin Ekanda Odimba, vient d'envoyer trois étudiants en stage sur l'entrepreneuriat à l'Université de Casablanca au Maroc, billets d'avion, visa et frais de séjour pris en charge par l'ISIPA. Jean-René Kabamba, Joël Makiela, reportage. Coopération interuniversitaire, l'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse s'ouvre au monde avec l'envoi de trois de ses étudiants pour un stage professionnel au Royaume du Maroc. Billets d'avion aller-retour, passeport avec visa ainsi que les frais de séjour ont été remis, séances tenantes aux parents de ses étudiants. Pour le PDG de l'ISIPA, Martin Ekanda Odimba, ces étudiants vont défendre les couleurs nationales sur le plan scientifique. Ces stages s'inscrivent dans quel cadre ? Dans le cadre de l'entrepreneuriat. Vous savez que le chef de l'État avait décrété qu'il voulait créer des millionnaires. Certains ont pu penser que ce n'était que des parents en l'air, mais aujourd'hui je peux vous assurer qu'il y a des millionnaires. Nous nous mettons à former les futurs entrepreneurs. Donc c'est là que nous réjoignons la nouvelle vision de son Excellence, M. le Président de la République, en ce qui concerne l'entrepreneuriat et surtout pour les jeunes. Donc nous nous sommes inscrits dans ce créneau-là pour l'accompagner. Et les plus grands bénéficiaires aujourd'hui, ce sont nos enfants. Ceux qui sont là aujourd'hui, ils se sont distingués. Il y a une sélection rigoureuse et ce sont ceux qui sont avec moi ici qui ont été les gagnants par rapport à cette compétition. Et vous allez à l'étranger, vous allez représenter le pays. Créé en 1975, l'ISIPA a formé plusieurs cadres à travers le pays. Cet établissement d'enseignement supérieur universitaire est présent dans plusieurs villes du pays, notamment Kinshasa et Matadi. Direction l'est du pays, le pont Renga, qui relie le nord et le sud de la province du Nord, qui vous pourrez s'effondrer si rien n'est fait pour stopper sa dégradation. Ceci explique la descente sur le terrain du gouverneur militaire et du directeur provincial du Fonds de promotion de l'industrie. Alain Bikai, commentaire. Le pont Renga, situé au village Bouengé-Rimana, dans la cheferie Baoundé au Nord-Kivu, menace de céder. Cet pont relie le nord et le sud de cette province. Et en plus, c'est la voie d'approvisionnement de la ville de Goma, en bien des premières nécessités. C'est dans ce cadre que le gouverneur militaire du Nord-Kivu, Général-Major Peter Thierry Mouami, a conduit une mission sur place avec le directeur provincial du FPI pour évaluer la situation sécuritaire. Nous avons été ici avec l'excellence, comme il l'a dit. Nous avons été ici pour voir un peu la faisabilité, comment est-ce que le FPI, dans ses attributions, il peut aussi financer la construction de ces ponts avec les dallos qu'on va mettre, je crois, quelques mètres ici. C'est comme ça que nous avons été. L'étude avait déjà été faite, mais il y avait des hésitations, comme l'excellence l'a dit, des hésitations en termes sécuritaires. Mais moi-même, je suis au niveau des ponts. Vous avez vu les ponts, et là, regarde, si on n'intervient pas, je crois que d'ici quelques jours, ça va s'effondrer. Là, on dirait vraiment, un pays comme étant un État n'a pas pu intervenir. Donc nous sommes là, et nous venons de parler avec l'IRC au niveau du siège. J'espère que d'ici quelques jours, le financement pourra arriver pour que les ponts soient réhabilités. Assuré de la sécurité, Honoré Kabunda prend l'engagement de faire rapport à sa hiérarchie à Kinshasa. Si on a la possibilité d'avoir les moyens, c'est un pont très, très capital pour la province. Et si ça s'affaisse, il y aura encore une coupure entre le nord et le sud. Pour ne pas aspicier, la vie de Goma déjà victime de la guerre d'agression rwandaise, une réponse diligente et vivement souhaitée. La sentinelle de la nation, voilà le thème de la conférence d'éveil patriotique organisée par le pasteur Jacques Kambala Tchilombo. Le point est avec Eugenie Dadajabani. Loin d'être une rencontre de prière, la conférence sur la sentinelle de la nation organisée par le pasteur Jacques Kambala Tchilombo, conseiller du chef de l'État, était plutôt une conférence d'éveil des consciences patriotiques de tous les Congolais. Après une prise de conscience comme aujourd'hui, ça prend des mesures courageuses. On a quitté d'abord le statu quo, un esprit qui nous empêchait de croire en nous-mêmes et de n'espérer que de l'étranger en secours. On peut déjà susciter des innovateurs ici, travailler avec les différentes structures qui prônent l'entrepreneuriat. Le palais du peuple qui a abrité cette conférence a servi de cadre à l'orateur d'inviter tous les Congolais à jouer le rôle des sentinelles pour veiller à la sécurité nationale et à la protection des ressources naturelles convoitées par les forces négatives et les puissances extérieures. Dans son intervention à la conférence, le pasteur Professeur Kabasele s'est penché sur la télédétection spatiale au cœur de la stratégie de la défense de la RDC. C'était pour rappeler aux Congolais de lutter contre l'exploitation illégale de nos ressources minières et de la biodiversité de la flore et de la faune de la RDC. Le réchauffement climatique et l'assèchement dans les deux hémisphères met la RDC au centre de la convoitise pour l'eau douce. Nous devons nous préparer pour les prochaines guerres contre ceux qui sont à la recherche de cette denrée vitale, a-t-il souligné. Et puis le directeur général de la DGI, pasteur Barnabé Mouakadi, a invité tous les Congolais à payer les impôts pour donner à l'État congolais les moyens de sa politique. Et c'est un grand jour, un grand événement pour les Kimbanguistes du monde entier. Ils ont célébré aujourd'hui leur fête de Noël, des cultes de célébration ont été organisés partout à travers les pays et pourquoi pas à travers le monde. Et à Kinshasa, tout comme dans les autres provinces de la République démocratique du Congo, c'est le cas ici dans la province du Okatanga où le gouverneur Jacques Kiboula a pris part à cette célébration de la Noël. Kimbanguistes, des images à suivre avec beaucoup plus de détails dans nos prochaines éditions. Il y a également cette annonce de la Commission électorale nationale indépendante qui a rendu public vendredi, donc hier, deux décisions. La première porte, publication des résultats provisoires de l'élection des sénateurs des circonscriptions électorales de l'Équateur et de l'Itourie. La seconde est relative à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de l'Équateur dont la lecture est faite et sera faite donc par Déni Kadima, Kasadi, président de la CENI, dans notre journal de demain. Un communiqué officiel qui va boucler complètement cette édition. Le greffier en chef du Conseil d'État porte à la connaissance du public que la section du contentieux siégeant en matière des contentieux des résultats de l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs en appel appellera à son audience publique de ce lundi 27 mai 2024, l'affaire ci-après, le regroupement politique Action Alternative des Acteurs pour l'amour du Congo 4 et AC contre M. Kitungwa Muteba Christian, provisoirement proclamé gouverneur de la province du Tanganyika. Voilà. Fin de ce journal. Merci à notre interprète de malentendant. Ce journal a été rédigé par Renette Koulonga. L'édition de 23h vous sera présentée par Bobo Anan Mokondi. Madame, messieurs, bon week-end en compagnie de la radio-télévision nationale congolaise. Merci.